Générique 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 On était en train d'évoquer donc ce projet de loi qui est en préparation au niveau de la France pour la restitution d'oeuvres d'art au Sénégal. Le débat, Basile, vous le posiez sur le plan de, justement, la nationalité de la nationalité. Oui, j'avais posé le problème de la nationalité, la problématique de la nationalité. Donc des oeuvres d'art et je me dis que l'oeuvre d'art, elle est universelle et en quoi l'africanisons-nous. C'est toute une problématique qu'il faut encore développer. Mais je disais également que, quand Eric parlait tout à l'heure, il disait que si ces oeuvres étaient en Afrique, nous les aurions bien conservées. J'ai dit, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce que, vous savez, nous avons, nous sommes allés à la rencontre de l'Occident et l'Occident nous a imprégnés un certain nombre de de, enfin, de conceptions. Et vous savez que dans la Bible, les oeuvres artistiques, les oeuvres d'art fabriquées à la main qui étaient adorées, étaient considérées comme des idoles. Et tout à l'heure, en parlant, je crois que les missionnaires aussi se sont accaparés de ces oeuvres d'art pour, disent-ils, nous empêcher d'adorer les idoles. Eh bien, nous avons reçu, n'est-ce pas, cette christianisation. Est-ce que nous sommes sûrs que la christianisation de l'Afrique n'allait pas faire détruire ces oeuvres d'art dont, aujourd'hui, nous nous portons vraiment la joie ? Et alors, dans une certaine mesure, est-ce qu'il ne faille pas remercier l'Occident, la France, d'avoir plutôt protégé ces oeuvres d'art contre les conceptions qui pouvaient entraîner la destruction par nous-mêmes de ces oeuvres d'art ? Toute la question, on continue à la poser. Je pense que Basile est d'une région où le vaudou, l'animisme est encore présent. Il ne refuse pas. Et je voudrais lui dire que si l'on continue jusqu'aujourd'hui à pratiquer l'animisme, le vaudou, l'idolâtrie dans cette région-là, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que c'est né. Ça veut dire que les gens ont quand même conservé quelque chose pour pouvoir continuer leur pratique religieuse. Je pense que l'arrivée, 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 l'arrivée du christianisme n'a pas totalement anéanti. Je dis totalement. Je dis totalement, bien. Oui, mais c'est en partie. Mais un peu anéanti. En partie. Ça veut dire que si ces objets-là ont une représentation spirituelle pour une certaine communauté, je pense que ces communautés-là les protégeraient, les utiliseraient jusqu'aujourd'hui. Quand je parle de la pratique vaudou, il y a des lesbats qui ont été mis en place depuis des millénaires et qui sont toujours là et que les gens continuent par adorer. Pourquoi on ne les a pas détruits ? Parce que nous sommes en contact avec d'autres religions. Je pense que si le truc a une signification importante pour les pratiquants, je pense qu'ils les protégeraient et continueraient par les adorer. Tout simplement. En fait, ça devient un débat intéressant. Ça, c'est le fond religieux même du débat. C'est-à-dire que quand on rentre dans le transport, le transport même du christianisme en Afrique, parce que les missionnaires avaient leur objectif de cristalliser, coloniser, tout ça. Mais l'Afrique a quand même gagné quelque chose du christianisme. Ceux-là qui sont adeptes du christianisme savent qu'à travers Jésus-Christ, ils ont leur âme qui est sauvée, ils vous le prouveront, ils ont des mystères qui se produisent tous les jours dans leur vie. Au-delà de ça, ceux qui sont aussi du côté de la religion traditionnelle aussi vont valoriser ce qu'ils trouvent dans leur religion. Nous, en tant que journalistes, nous, on respecte tout ça. Mais ce qu'il y a, moi, j'ai constaté que le blanc, en arrivant ici en terre africaine, a transporté l'Afrique spirituelle vers l'Europe pour détruire la domination africaine sur eux spirituellement. Ça, c'est ce que moi j'ai vu depuis longtemps. Parce que quand vous voyez bien, les Anglais ont bien fait le film Chaka Zulu. Quand vous voyez bien, Chaka Zulu avait deux sorciers. Il y avait un sorcier qui est très court avec un ventre là. Il suffit qu'il crie un peu, les nuées se forment et tout ce que l'oncle de Chaka a contre lui, ça se retourne. Et quand la guerre a commencé, la conquête jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Amibie, tout ça, mais un seul homme a su dominer ça. Ce n'est pas du gratuit, il y a du spirituel, de la force spiritualité dedans. Donc, le blanc, en prenant ces objets-là qui sont spirituels, a voulu détruire l'Afrique, a voulu transporter le spirituel de l'Afrique chez eux pour éviter que nous tombions dedans. On nous dépouille de notre âme, finalement. De notre âme. Et ça a coûté l'Afrique bien répétée au Sénégal. Notre âme spirituelle. Oui. Et donc, quand vous voyez, quand ils ont emmené la religion chrétienne, ce que leurs communes leur ont dit, c'est-à-dire même il y a certaines phrases qu'ils ont interprétées directement, qu'il faut leur dire qu'il faut se mettre à l'autorité, il y a des choses et qui sont réelles. C'est pour dire qu'ils ne sont pas seulement venus pour christianiser, ils sont venus aussi piller. Ils sont venus changer la mentalité culturelle. Et même la Bible a servi à justifier tout ça. A justifier tout ça. Et qu'il y a la Bible, c'est une conjonction des thèses araméens, grecques et tout ça. Et juifs. Mais, quand l'Église catholique, dans les années, comme vous l'avez dit, nous on disait pas les bêtes, c'est-à-dire qu'avec Constantin, tout ça là, mais il y a des choses. Le septième livre de Moïse n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses, les apocryphes qui ont été en lui. Ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Maintenant, revenons même à cette histoire. Quand le cas du Bénin, le Bénin qui veut rapidement entrer en possession de ses œuvres d'art, c'est parce que le président Macron et le Macron plutôt, Talon, c'était dans ses projets de campagne. La preuve, son représentant disait ce matin ou hier sur Radio France qu'ils feront tout pour que ces œuvres-là rentrent, comme Eric l'a si bien dit qu'il y a un délai. Macron m'a dit qu'il y a un délai. Avant deux ans, avant la fin du mandat de Talon. Et ça, c'est une pression aussi sur la France pour pouvoir leur ramener ce qui est de leur dû. Donc, aujourd'hui, le débat spirituel n'est pas aussi en vogue maintenant par rapport à ces objets-là. Ça devient un débat culturel. C'est notre bien culturel, immatériel, soit-il, universel, soit-il, c'est notre bien. Ramenez-le, nous, d'abord, en attendant de voir s'il peut y avoir d'autres qui peuvent rester là-bas, mais en contrepartie de certaines choses. Il a posé un problème des musées. C'est vous-même qui l'avez posé. On peut aussi poser la question autrement. Pourquoi l'Afrique réclame ses œuvres aujourd'hui ? Ah, mais c'est pour son identité culturelle. Oui, justement, quand vous répondez comme ça, l'autre question, c'est de savoir est-ce que ces œuvres, quand on met devant moi aujourd'hui le sabre de la Jumassa ou Mata, est-ce que moi, je lui donne la même considération que le blanc lui donnerait ? Pas forcément. Pas forcément. Pour moi, ce n'est qu'un sabre. Je vais vous raconter cette anecdote. Non, c'est toi. Dans un musée en Allemagne, il y avait une partie du musée où il fallait payer plus cher pour accéder. Et donc, tous les blancs qui venaient visiter, ils payaient le double prix. Quand ils sortaient, ils étaient comme en transe. Et puis, on a un Béninois qui n'a voulu pas qu'il hésitait d'y entrer. Il a payé, il est rentré, il est sorti déçu parce qu'il n'a trouvé qu'une mode de terre avec de l'huile rouge. Ce qu'il voit tous les jours chez lui ici, ça ne lui a rien dit finalement. C'est ça tout le sens. C'est-à-dire que tu dis, il est familier à la chose. Tandis que le blanc, il vient découvrir. Ce n'est pas la même chose. Et donc, qu'est-ce que... Quand tu me ramènes une statue, moi je suis familier à la statue. Mais là, il faut qu'on t'explique ce que ça signifie, ces statues-là. C'est ça le plus important. Maintenant, nos historiens, nos archéologues, etc., tous ceux-là vont travailler pour valoriser ces oeuvres-là qui seront apatriées. Il faut encore reconstituer l'histoire de ces oeuvres-là. C'est très important. Tu as posé une question intéressante tout à l'heure en disant que pourquoi maintenant les Africains réclament ? Ça, c'est une question fondamentale et en même temps pertinente. Il a donné une partie de la réponse. Moi aussi, j'ai trouvé une partie de la réponse. L'Africain veut affirmer son identité. Son identité. C'est-à-dire que son identité indépendante vis-à-vis de ce qui lui appartient vis-à-vis du blanc. L'esprit du panafricanisme. Vous voyez ce qui arrive ? La manière dont on démolit les statues actuellement, après George Floyd, tout ça là. Ça, c'est par anticipation que nos dirigeants au moins ont su réclamer ce qui est de leur identité culturelle. Donc, le jour colonial le fait de prendre ces objets-là devient une rupture. D'abord, au moins spirituelle et qui ne peut pas ricocher à entrer dans les volets politiques à travers le néo-colonialisme, le néo-impérialisme. C'est ça. Vous avez vu qu'au niveau de la France, on semble faire rebelote parce que Macron était très engagé à une restitution. Finalement, face à la pression des musées et d'un certain nombre de collectionneurs, le discours, c'est aujourd'hui d'abord des restitutions au cas par cas, mais tout ne sera pas restitué. – Effectivement. Effectivement. Et je crois que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est celle-là de savoir si la réalité que ces statuts représentent pour l'Europe aussi ou bien pour la France aussi, elle est là. Elle est fondée sur un certain nombre de valeurs qu'ils sont en train de donner à cela. Est-ce que du coup, parce que nous voulons donc dire que voilà, nous, on a tout ce que nous avions, nous avons, est-ce que face à cela, c'est face à cela que donc la France va dire bon, restituons tout, reste tout, c'est tout. C'est toute une problématique qui continuera. – Moi, j'ai eu. – Mais je posais le problème de notre conception vis-à-vis de nos réalités personnelles et c'est ça que je disais tout à l'heure que est-ce que ces statuts restés n'auraient pas été détruits ? Je vous l'ai dit quelque chose de très important. Je me rappelle qu'il y a une histoire, une belle histoire à Tapame où des jeunes qui ont encore reçu toute une autre formation de la religion chrétienne, se sont levés un bon matin pour aller détruire la statue de Marie qui se trouvait de façon gigantesque devant une église. Ils ont détruit parce qu'ils se disaient que non, cette statue-là c'est plutôt une idole, etc. C'est pourquoi je dis à la rencontre des conceptions religieuses, est-ce qu'il n'y aurait pas eu destruction par nous-mêmes de ces œufs ? Je ne suis pas sûr de ce qu'il y avait. Parce que vous dites même, ça trouve un sens que quand vous prenez par exemple, juste un exemple banal, un féticheur avec ses divinités et tout qui se convertit, il les amène pour brûler. moi, c'est celle-là ma question. De toute façon, détruire totalement, je ne crois pas, mais peut-être en partie, mais il y aura quand même l'essence qui va rester. C'est une évidence. On ne peut pas tout détruire. Vous savez, de la même manière, pour la petite anecdote, un médecin chirurgien qui s'adonnait vraiment à l'idolâtrie, mais dont la femme est chrétienne à 100%, qui a cherché à le convertir. Mais effectivement, la dame est venue avec des religieux, ils sont venus, ils ont pris des choses, ils sont allés détruire des ors. Le soir, quand le monsieur est rentré, il a demandé ces trucs, mais je vous jure que ça a été une vraie bataille. et c'est devenu une guerre de clan, finalement, au sein de la même famille. Et donc, le monsieur, il est retourné, on a reproduit ces choses pour remettre à leur place. C'est vous dire que ce n'est pas évident partout. On peut détruire une partie, mais pas totalement. C'est tout ce qu'on nous a prus. Vous savez, on nous a pris. Ça, par exemple, la dame a mal fait. Ça, c'est ma position des choses. Oui. Il y a des choses qui se produisent tous les jours, tel qu'il a dit, ces histoires-là se produisent tous les jours. Ça y est, par ignorance, ce n'est pas de la manière qu'on peut convertir quelqu'un. Il faut... Non, c'est parce qu'il a donné l'exemple des jeunes qui allaient détruire la statue de Marie. C'est tout ça intéressant. C'était pour dire, je continue, c'était pour dire que ce n'est pas tout de se dire que la France a fait tellement du mal que c'est ça que nous sommes en train de revendiquer. Il faut remercier également la France d'avoir conservé ce là, aujourd'hui, dont nous sommes en train de parler. Moi, c'était l'allure que je prenais pour la chose. Oui, c'est la question que Basile posait rejoignait un peu l'inquiétude, une certaine inquiétude de Samuel par rapport au musée qui risque d'être vidé. Bon, il peut y avoir des alternatives. Je l'ai dit tantôt dans l'un de mes développements en disant que... Mais attention, parce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est comme si en Europe, il n'y a pas d'objet d'art. Oui, moi, je... Oui, mais... C'est un autre qui... Je vais aller au gouvernement. Eh oui, je vais aller au bout de maître. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire que... C'est pas forcément ça. Moi, je suis... Je... Ce qui est spirituellement africain, lié au statut, on s'en fout de ce que le blanc veut dans son musée là-bas. Mais au-delà de tout, il peut y avoir des consentements puisque l'oeuvre d'art ou... Ce qui est appelé l'oeuvre d'art est universel et immatériel. Donc, à ce titre, les oeuvres d'art ou les statuettes hautement spirituelles que le Bénin et le Sénégal et le Togo pensent qui, obligatoirement, devaient revenir chez eux, il faut que ça revienne. Tout à fait. Mais il y en a d'autres objets qu'on peut garder dans les musées européens pour pouvoir continuer les visites là-bas pour les petits blancs, pour qu'ils sachent aussi que l'Afrique a ses mystères. Qu'on leur dit ça. Si malheureusement, le blanc, les dirigeants, les officiers ne leur disent pas, ça, c'est leur problème. Mais non, moi, 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 ce qui serait aussi intéressant, c'est que les gens vont se poser la question pourquoi les blancs s'accrochent à ce qui est leur statut ? C'est parce qu'il y a un intérêt qu'ils trouvent dedans. Laissons-le, il soit d'argent. Pourquoi ? Je l'ai développé au départ. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a eu une résistance, ça leur amène de l'argent. Mais je ne crois pas que ce soit forcément à cause de l'argent qu'ils veulent toujours laisser ça. Mais les présidents peuvent, les dirigeants africains peuvent concéder une partie de ces oeufs-là qui ne trouvent pas spirituels. Il y a des statuettes qui se vendent au marché de l'homé. Comment le saurait-t-il ? Oui. Oui, bon, non. Il y en a des spécialistes, il y en a des... des initiés. Quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas si on a réussi à le conserver, la pipe de Béanzin. J'allais avoir l'histoire autour. Quand il est monté dans le canoë, ça n'a pas démarré. Ça ne peut pas. Il a demandé qu'on lui amène sa pipe, qu'on lui a amené et il a dit je pars quand je veux. Tout ça, il y a toute cette dimension-là qui entoure cette pipe-là. Oui. Ça, c'est l'une des oeufs-d'art qui doit obligatement revenir au milieu. Évidemment, évidemment. Ce que je voulais dire, quand on dit que quand l'Afrique va récupérer ses oeufs-d'art, que les musées européens seront vides, je dis non. Les Européens aussi ont leur culture. Et donc, si ils ont... Mais quand on vient au musée, quand je vais au Quai Branly, ou quand je vais au Louvre, si je suis français, ce n'est pas pour découvrir je ne sais pas moi ce que Louis XIV, non. C'est peut-être pour découvrir l'autre. Et justement, Samuel, c'est là aussi où nous faisons beaucoup d'erreurs quand nous parlons tout le temps de notre tourisme ici. C'est-à-dire que nous, Africains, on a tendance à magnifier ce qui ne nous appartient pas alors que nous avons des trucs qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus intéressants que ce qu'on est en train de voir de l'autre côté. Quand vous prenez la Chine aujourd'hui, vous avez dans chaque état au moins une dizaine de musées, de sites touristiques que les Chinois vont eux-mêmes découvrir. Et tous les jours, c'est des sites qui sont pleins parce que le Chinois qui est à l'ouest veut découvrir ce qui est à l'est, etc. Donc, c'est ce qu'il faut plutôt encourager. On n'a pas encouragé le tourisme domestique. Voilà. C'est très important. Donc, aujourd'hui, ramenons nos trucs et essayons de refaire notre histoire expliquant à nos enfants ce que ça veut dire et tout ça. Je me rappelle la première fois que j'étais à Beaumé-Calavie devant la statue de Béanzin. J'étais rempli d'émotions. Je me disais mais c'est l'homme que j'ai étudié à l'école. Je vois sa statue géante qui tend une main. Je ne laisserai jamais l'envahisseur prendre tout cela. C'est notre histoire. On doit aussi la déploie. Je vais en profiter pour vous parler de notre cas puisque nous sommes dans le sillage des sauvegardes des mémoires. Je crois qu'avec la mort de George Floyd, il y a beaucoup d'actualités qui se produisent dans plusieurs pays sur la démolition des statuts, la débatisation des rues. À Abidjan, notamment, on a tous les rues chargés de noms. Je crois qu'il faut en faire quelque chose comme ça. Quand on prend le cas de Natingal, Natingal a été le protectorat allemand. Lui, on peut même lui faire un statut. C'est un blanc. Mais moi, je peux concéder qu'on fasse un statut à Natingal qui est apporté qui est le premier blanc à venir pratiquement en dehors des Portugais et des Espagnons qui étaient des commerçants qui passaient déjà vers la Côte d'Ale dans les années 1600-1700. Mais lui qui est venu signer un protectorat, on peut faire une stèle ou un statut de Natingal à Togoville, là-bas, quelque part. Maintenant, celui qui a fondé la ville de Lomé, par exemple, Jitri, on peut faire un statut, on peut imaginer un statut, une statue de Jitri à Lomé et rebaptiser les rues François Mitterrand. François Mitterrand, lui, relativement, on peut en discuter. Mais les autres, on me dégole des histoires, ces histoires-là, de quoi qu'il faut. Comment Bidjan le fait, là ? Il faut revenir à ça. D'accord. On a mis beaucoup de temps sur le sujet. On va passer maintenant à la RDC. Le président de la... la présidence de la République démocratique du Congo dit avoir pris acte de la démission du juge qui dirige la Cour constitutionnelle. Mais ce dernier dit n'avoir pas démissionné. Une controverse. Donc, il couvre au sujet du plus haut juge de la RDC. Ses pairs jugent et la présidence du pays prétendent qu'il a démissionné. Ce qu'il dit, c'est curieux. On a vu une lettre de démission d'Asile Akbotuchuch. Mais il dit que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ce n'est pas lui qui l'a produit. C'est-à-dire que c'est là où la politique a mauvais goût dans nos pays. Peut-être, je ne sais pas trop, on lui reproche des choses et on voudrait donc qu'il quitte ce perçoire-là. Et donc, on fait tout parce que la première fois où le document dont on parle est apparu, c'est sur les réseaux sociaux. Et après, c'est la gendarmerie ou bien la série ou bien c'est un peu ça qui s'est rouillé donc dans son bureau et peut-être un peu partout pour voir si effectivement il avait produit ce document. Et par après, la présidente de la République enterrine le fait qu'il a vraiment démissionné. Alors que le même jour qu'on dit qu'il a vraiment démissionné, le monsieur dit qu'il n'a pas démissionné. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là ? Moi, c'est ça, j'étais en train de m'interroger et je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Il y a une volonté de Tisekedi d'avoir une même mise sur la cour constitutionnelle parce que quand on prend au niveau du Parlement, du Sénat, du Parlement provincial, il ne contrôle rien. Et donc, est-ce qu'il a manigancé finalement cette démission pour pouvoir rapidement remplacer le personnage ? Parce que dans la cour constitutionnelle, RDC, il y a 9 juges, mais Kabila en contrôle 4. Oui, vous savez, quand un mal élu se trouve dans un engrenage comme le cas de Tisekedi, je crois que la meilleure solution sera d'utiliser les méthodes fortes. Kabila, plutôt, Tisekedi, en mon sens, il est trop faible de façon, visiblement. Mais peut-être dans le fond, il a aussi des cartes à jouer. Il s'est laissé prendre dans un piège de Kabila. aujourd'hui, Kabila tient toutes les manettes du pouvoir au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau de tout ce qui est en termes légals. Et là, c'est dangereux pour un président. Finalement, le président, il est comme un pantin. Maintenant, quand on se dit concerne le cas de ce monsieur dont on parle, qui est le président de la cour constitutionnelle, je crois que ce ne sont pas les pantins qui sont venus signer à sa place. Je ne crois pas. Et Kabila, effectivement, voudra avoir la même mise sur la cour constitutionnelle qui a le dernier mot de tout ce que le Parlement aura à dire par rapport à la Constitution. Maintenant, il prend trois des juges. Il peut arriver à amener l'un des quatre juges de Kabila dans la poche et c'est fini. Maintenant, le président, au moins le président, si le président venait du camp Tisekedi, Tisekedi est un peu protégé. Parce qu'il pouvait amener des tests, c'est le président qui donne son dernier accord pour pouvoir valider. Donc, je crois que le monsieur est en mauvaise face par rapport aux Américains dans une affaire de corruption, tout ça là déjà. Et donc, ça l'a totalement affaibli. Avec sa maladie, il était obligé à un mâtonné de démissionner avant de se rétracter. C'est la rétractation que tu es en train de nous relater. Il l'a fait. Bon, son avocat dit qu'il n'a jamais démissionné. C'est ce que dit son avocat. Il n'y a pas d'émission. Qui a signé la lettre d'émission ? Celle-ci a été démentie par le président de la Cour constitutionnelle. C'est ce que dit l'avocat. Ce que moi, je comprends, c'est que le monsieur a fait sa suppression, il a signé, et puis à l'après-ménage, son camp a rebondi pour qu'il se rétracte. Rien n'est sûr. C'est la lecture. En tout cas, c'est la lecture. En tout cas, Eric, tout ceci montre qu'on n'a pas une véritable justice, même si on est avec la Cour constitutionnelle indépendante. On veut la contrôler à tout moment. Oui, mais c'est clair. Même aux États-Unis, vous voyez comment les choses se passent. Ce n'est pas un bel exemple. Avec de l'argent. C'est dire qu'à chaque fois, on peut destituer un président de la Cour constitutionnelle pour mettre un autre qui est de son camp ou proche, etc. Justement, par rapport à tout ce qui concerne les lois du pays. En réalité, ce qui se passe en RDC, c'est cette guerre du camp Kabila et du camp Tisekedi. Vous savez, Tisekedi, en arrivant au pouvoir, a été obligé de signer un accord avec le camp de Kabila. Alors, il arrive au pouvoir, il se rend compte des difficultés qu'il a à mettre en place d'abord les institutions de l'État parce qu'il n'a pas le contrôle sur les gens qu'il pouvait nommer et diriger ces institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la gestion même du pays, Tisekedi, aujourd'hui, n'a pas les coups des frances parce que il y a Kabila qui est toujours derrière en train de tirer les ficelles. Et Tisekedi se trouve dans un dans un étau total où il faudra maintenant chercher des... Vous avez vu l'arrestation ou enfin la condamnation de Victor Karmélé. Mais en réalité, celui-là constituait, on l'avait dit ici la semaine dernière, un véritable problème pour le camp Tisekedi et pour le camp Kabila. Donc, c'est un monsieur qu'il faut rapidement enlever du circuit pour pouvoir fonctionner. Le président de la cour constitutionnelle, c'est quelqu'un qui est proche de Kabila. Alors, son directeur de cabinet, c'est peut-être celui-là qui, la première fois, c'était le 10 juillet, avait déjà dit quand la démission du président a circulé sur les réseaux sociaux, est sortie pour dire non, le président n'a pas démissionné. Le 11, ça s'est reproduit, il est revenu pour dire non, le président de la cour constitutionnelle n'a pas démissionné. Alors, l'ANR s'est rendu sur les lieux pour dire attention, si le président n'a pas démissionné alors qu'il y a une démission qui circule, c'est que il y a certainement quelque chose. Alors, les renseignements sont allés pour fouiller à la cour constitutionnelle et en mettant la main sur des documents et des ordinateurs et tout ça pour voir clairement d'où venait cette lettre de démission qui circule. Alors, finalement, le président Tisekedi s'est rendu sur l'occasion de cette démission-là. Cette démission-là lui a été transmise par qui ? La question reste posée. Et, finalement, le président dit je n'ai pas démissionné parce que si je dois démissionner, je dois envoyer un courrier au chef de l'État, je dois envoyer un courrier à l'Assemblée nationale. mais ça veut dire que Tisekedi est en train de chercher la réalité des moyens pour pouvoir mettre la main sur les institutions de l'État qui ne contrôlent pas jusqu'à aujourd'hui pour faciliter sa gestion du pays. ce que dit l'avocat du président de la Cour conseillère c'est que le plus simple c'est d'attendre le retour du président qui est en soins en Europe pour se fixer mais on prend vite acte et on cherche déjà le droit de la crise. Je crois que c'est des manœuvres politiques qu'on connaît dans les réalités politiques. Tout à l'heure les collègues l'ont dit que Tisekedi a besoin aujourd'hui d'avoir la main mise sur l'appareil politique pour pouvoir fonctionner. Et donc ça pourrait être une manœuvre qu'on a orchestrée et que bon il faut authentifier également la signature de ce président là parce qu'il faudrait encore continuer les enquêtes pour voir si réellement c'est la signature propre du président de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il faut aller sur ce terrain là mais aujourd'hui est-ce que Tisekedi accepterait qu'on aille au fond de ce dossier parce qu'il a un objectif c'est que d'avoir l'appareil de l'État d'avoir la Cour constitutionnelle c'est toujours courant dans tous les systèmes politiques ne dites pas que c'est parce qu'il fait mais non il a besoin d'avoir les manettes entre les mains pour pouvoir fonctionner et donc il ne va pas permettre qu'on aille au fond de ce dossier pour voir si effectivement le président a signé de sa propre signature ou non on revient après la grande pause m'aille au fond m'aille au fond de ce dossier dans le fond Sous-titrage Société Radio-Canada